Salut c'est Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je me situe dans une position un petit peu particulière puisque je te présente quoi ? Et bien je te présente un rig de minage. On va en parler dans cette vidéo, tu vas voir que c'est particulier, tu vas voir que c'est une vidéo que j'espère qu'il va te plaire. Comme tu le sais, je vais te balancer le générique et puis je vais tout simplement me mettre dans une autre position un petit peu plus confortable pour te présenter tout ça. Mais juste avant, je te balance quoi ? Je te balance le générique. Alors avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout d'abord à t'abonner à cette chaîne YouTube, te découvrir le petit bouton s'abonner, t'activer la petite clochette et comme ça tu seras notifié les prochaines fois, je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, la sous-location professionnelle immobilière et également tout ce qui est lié autour de l'entrepreneuriat et notamment comment créer une conciergerie d'appartements d'excellents moyens. Et tu verras, cette chaîne YouTube, on parle beaucoup de comment gagner de l'argent finalement et tu verras qu'avec l'immobilier, il y a plusieurs manières de faire, plusieurs façons de faire, pas uniquement l'investissement locatif. Tu verras qu'il y a des business et j'en parle beaucoup sur cette chaîne qui vont te permettre à toi aussi de te lancer dans l'immobilier, gagner de l'argent dans l'immobilier sans crédit bancaire et sans aucun apport. Et c'est bien de ça dont on parle sur cette chaîne YouTube. Donc n'hésite pas à t'abonner. Donc aujourd'hui, on va parler d'autre chose mais on va quand même faire un comparatif aussi avec l'immobilier justement, avec l'investissement locatif et on va parler de quoi ? Eh bien, on va parler tout simplement de minage. Et oui, tout simplement puisque c'est une activité dans laquelle je me suis lancé et sur laquelle j'aurais commencé à en parler sur cette chaîne YouTube. Donc tu n'hésiteras pas d'ailleurs, si cette vidéo te plaît et si ce type d'activité, tu souhaites que je livre encore plus de vidéos, eh bien lâchez le pouce bleu comme ça, ça va me motiver. Je vais me dire tiens, ok, c'est des sujets qui intéressent, c'est des sujets sur lesquels je vais peut-être pouvoir un petit peu plus, eh bien développer ce que je fais, ce que j'ai pu faire et ce que je vais faire dans les mois et les années à venir par rapport à ça. Alors pourquoi le minage et pourquoi ? Alors puis je vais rappeler aussi très rapidement pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et bien évidemment, et tout simplement, pourquoi je fais ça ? Bah tout simplement parce que je cherche à me créer des revenus complémentaires. Je cherche, eh bien me créer des actifs complémentaires. Et cette chaîne YouTube, et quand on parle d'immobilier, quand on parle de business, c'est surtout avant tout, on veut se créer des revenus complémentaires, mais aussi on veut se créer des sources de revenus, des actifs supplémentaires. Et si possible, des actifs qui sont, eh bien, tout simplement en mode passif. C'est-à-dire que c'est un petit peu sous forme de rente, c'est-à-dire que tous les mois, c'est de l'argent qui tombe. Et finalement, peu importe l'effort et le travail qu'on va fournir, eh bien on aura toujours plus ou moins la même chose qui va tomber en automatique. Et c'est bien ce que j'essaie de faire aujourd'hui depuis pas mal de temps maintenant. L'idée, c'est de développer mes actifs, c'est de gagner forcément plus d'argent, tout simplement, mais en ne fournissant pas un effort supplémentaire. Tu comprends bien la nuance de tout ça. En gagner plus d'argent, mais pas en sacrifiant tout mon temps et pas en créant un autre job, tout simplement. C'est vraiment profiter du système ou des systèmes qui vont nous permettre, eh bien, que l'argent travaille pour nous et non l'inverse. C'est pas moi qui vais galoper après l'argent, c'est au contraire l'argent qui va travailler et qui va faire que moi, je vais pouvoir m'enrichir par la suite. Donc, pour expliquer très rapidement ce que c'est que le minage et pourquoi je fais ça. Le minage de crypto-monnaie, c'est un principe où tu vas participer tout simplement à chercher des... Donc, tu l'as compris, c'est de la crypto-monnaie et la crypto-monnaie, ça fonctionne sous forme de bloc. D'accord ? Donc, quand on fait du minage, eh bien, tout simplement, ce qu'on cherche à faire, c'est, eh bien, chercher des nouveaux blocs pour la crypto-monnaie. Donc, tu vas penser en premier lieu au Bitcoin, bien évidemment, mais il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Nous, aujourd'hui, ce que je mine, moi, n'est pas du Bitcoin, c'est un autre type de crypto-monnaie, mais qui est aussi rentable et qui permet de gagner de l'argent. Et il y en a d'autres aussi qu'on peut faire par la suite dans les mois et années à venir. Tout simplement parce que ce qui se passe, c'est qu'on le sait, quand une crypto-monnaie arrive sur le marché, il faut trouver les blocs. Les blocs, donc, numériques qui permettent, eh bien, tout simplement de trouver... Et c'est ce qui fait la valeur, c'est-à-dire que la valeur d'une crypto-monnaie, alors, elle est liée à l'offre et la demande, bien évidemment, mais aussi au simple fait que les blocs ont été mis... Donc, on sait qu'il y aura X blocs, donc des millions de blocs qui vont être disponibles, voire même parfois moins. Et l'idée, c'est de les trouver. Et moins il y a de blocs de disponibles, eh bien, moins on peut en acheter, du coup. Et donc, du coup, c'est ce qui fait que la valeur augmente. Donc, ce qui se passe, c'est que derrière, ont été mis en place des... Et pour trouver les blocs, eh bien, il faut des machines, il faut des ordinateurs, il faut des processeurs qui vont, eh bien, faire des calculs mathématiques pour trouver les blocs. Tout simplement parce que les blocs, en fait, rentrent dans un... Alors, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais si tu veux, le principe des blocs, c'est un principe de... mathématiques avec des clés de hachage, notamment. On ne va pas rentrer dans le détail par rapport à ça. Mais en gros, c'est des séries, donc, de... C'est des séries de bits, on appelle ça comme ça, hein. Des zéros, des 1, etc., des caractères ASCII, etc. Et c'est ce qui fait que, si tu veux, cette série-là est une série unique. Et donc, le bloc est un bloc unique. Mais pour être sûr que c'est un bloc unique, il est vérifié, il est haché, ce qu'on appelle. C'est-à-dire qu'on est capable, eh bien, de dire, OK, tel bloc, il est véridique, il est bien existant. Et c'est surtout que le bloc suivant, eh bien, va reprendre l'historique du bloc précédent. Et donc, du coup, il y a un maillage qui est fait automatique. Et donc, forcément, quand tu as trouvé un bloc, en fait, tu as tous les autres blocs précédents. D'accord ? Et donc, du coup, c'est infalsifiable, puisque même si tu es arrivé à trouver un bloc comme ça, le fait est qu'il n'est pas rattaché à la blockchain, donc à toute la chaîne des blocs. Et donc, ce qui fait que ça ne pourrait pas être possible, même si tu avais la meilleure puissance du monde. Et pour calculer un bloc, bien évidemment, il faut beaucoup de machines. Beaucoup, 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 beaucoup. Pour calculer tout ça. Et donc, du coup, tu l'as compris, toi, à titre personnel, eh bien, c'est compliqué. Tu ne peux pas, toi, tout seul, t'amuser à trouver des blocs. Et ce qui se passe, c'est que quand tu trouves un bloc, eh bien, tu es récompensé. C'est-à-dire que le simple fait que tu aies trouvé le fameux bloc fait qu'on va te donner des portions de ce bloc-là, et donc de la crypto-monnaie. Et donc, cette crypto-monnaie-là a de la valeur. J'espère que je ne t'ai pas perdu, mais pour faire simple, c'est ça. Du coup, tu vas me dire, donc, ça veut dire que moi, je vais chercher chez moi. En fait, oui et non. C'est-à-dire que oui, tu vas chercher chez toi, mais en fait, tu vas participer à ce qu'on appelle des poules de minage. C'est-à-dire qu'on est plusieurs. On n'est pas que cinq, on est des milliers. On est sur une même poule et tous ensemble, en fait, nos ordinateurs sont connectés. D'accord ? Il y a des logiciels qui sont installés, enfin, un logiciel qui est installé et qui va tout simplement, eh bien, participer à la poule pour aller miner. C'est un peu comme à l'instar du minage d'or. Ça fait référence à ça. C'est la même chose. Là, on ne mine pas de l'or, on mine de la crypto-monnaie. C'est-à-dire qu'on cherche tout simplement de la crypto-monnaie. Ça permet aussi, ce minage, en même temps, de faire les vérifications, notamment lorsqu'il y a des échanges de blocs ou de partitions de blocs, puisque dans la crypto-monnaie, eh bien, on peut s'acheter et se vendre tout simplement les blocs. Et après, on ne va pas aller plus loin, mais il y a aussi tout ce qui est domaine du NFT. Et là, c'est la même chose. On part de ce principe-là pour rendre unique, eh bien, certaines valeurs, certains produits qui seront non fongibles. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas échanger, on aura un vrai type de propriété. Bon, on ne va pas aller trop loin là-dedans parce que c'est vraiment très complexe. Enfin, c'est très complexe. Donc, si toi, aujourd'hui, tu regardes cette vidéo, tu vas dire, oh là, dans quoi il nous embarque ? Voilà, c'est pour expliquer. Donc, du coup, ce qui se passe quand on mine et quand on cherche de la crypto-monnaie, eh bien, on est récompensé. Je pense que tu as retenu ça, le coût de la récompense. Donc, si tu veux, le principe, c'est ça. C'est-à-dire que tu mines, tu trouves, enfin, tu participes à trouver et donc, du coup, derrière, tu as une récompense. Et cette récompense est automatique, d'accord ? C'est systématique parce que tu participes à ça. C'est ce qu'on appelle le proof of work, c'est-à-dire qu'on est récompensé par rapport au travail qu'on fournit, même si on ne trouve pas les blocs parce qu'en fait, on y participe à trouver les blocs. Voilà. Du coup, on est récompensé. Donc, ce qui s'est passé, enfin, ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes font ce que je fais, c'est-à-dire qu'elles mettent en place des machines chez elles, des ordinateurs, ça signifie plus ni moins un ordinateur, avec des cartes spécifiques, des cartes graphiques qui ont généralement des grosses puissances de calcul. Pourquoi ? Parce que notamment quand on fait du jeu, et les gamers le savent très bien, il faut des grosses cartes graphiques pour que derrière, on puisse avoir une résolution rapide de tous les paramètres liés au jeu, et notamment l'affichage graphique qui est lié au calcul qui est fait lors du jeu, parce que les jeux vont très très vite, et donc ça calcule très très vite. D'accord ? Et donc, il faut des cartes graphiques qui sont capables de résoudre des calculs très rapidement. Et donc, c'est là que ça intervient, puisque les cartes graphiques d'ordinateur nous permettent de faire ce genre de choses, nous permettent de faire des calculs très rapides, et donc de participer à du minage. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, je te l'ai dit, on est récompensé. Et donc, je suis récompensé tous les mois. Et donc, ce qui s'est passé, et bien, et ce qui se passe, c'est que tous les mois, aujourd'hui, donc j'ai une configuration qui me permet de toucher à peu près entre 550 et 600 euros. Alors, je parle en euros, puisque tu l'as bien compris, on n'est pas payé en euros, on est payé en crypto-monnaie. Mais c'est pour te donner un instant T, à peu près un cours, puisque tu le sais aussi, la crypto-monnaie, c'est un cours qui évolue dans le temps. Mais ce que je vais te faire comprendre, c'est qu'à peu près, et si la crypto-monnaie a plutôt tendance à monter, ça ne sera plus ces valeurs-là, ça sera beaucoup plus. Mais ça, c'est autre chose. Mais en moyenne, à peu près, ma configuration que j'ai aujourd'hui, et que tu as vu en introduction de cette vidéo, me permet de me générer à peu près entre 550 et 600 euros par mois. Et j'insiste, c'est en automatique, d'accord ? C'est-à-dire que je ne fais rien, absolument rien. J'ai une application, si ça plante, ça se relance tout seul. Si il y a un souci, ça m'envoie une petite alerte, ça n'arrive quasiment jamais. Devoir allumer, ça peut-être arriver une fois dans le mois et encore. C'est du automatique, d'accord ? Mais vraiment, là, on est vraiment sur du revenu passif. Donc moi, je trouve ça excellent, tu l'as compris, puisque moi, tout ce que je fais aujourd'hui, ce que je te parle de cette chaîne YouTube, c'est d'essayer de mettre en place des business en automatique qui permettent de me gagner de l'argent, de m'enrichir et de me développer, tout simplement, sur peut-être d'autres projets par la suite. Des projets entrepreneuriaux, des projets d'immobilier, des projets comme celui-ci, des projets liés à la bourse, etc., etc., etc. C'est bien mon objectif et qui, je pense, l'est pour toi aussi. Donc du coup, ça me crée un vrai revenu passif pour le coup. Tu vas me dire, ok, mais combien ça t'a coûté ? Excellente question, bien évidemment, puisque tout investissement est lié forcément à un retour sur investissement. C'est-à-dire qu'on investit de l'argent pour avoir un retour. Je ne connais pas d'activité où on n'investit rien, alors sauf peut-être la sous-location ou la conciergerie, mais là, on parle de business et ça ne se fait pas comme ça. C'est-à-dire qu'il va s'écouler plusieurs mois avant que la machine puisse se lancer, etc., et puis ça nécessite un effort. Là, ici, le seul effort, ça va être finalement de monter ta machine, de la paramétrer et c'est réglé. Et c'est surtout que derrière, après, c'est du full automatique. On ne fait plus rien du tout, du tout, du tout, du tout. Donc un business, il y a toujours des choses à faire et au moins de la comptabilité, etc., etc. Ici, il n'y a vraiment rien à faire. Donc du coup, c'est un business en automatique. Alors tu vas me dire, du coup, qu'est-ce que tu as investi ? Alors, du coup, j'ai investi effectivement dans une machine. J'ai investi dans des cartes graphiques. J'ai investi dans tout ce qui compose le matériel et l'assemblage, etc. Donc moi, je suis à peu près sur un coût de revient à peu près de 10 000 euros. Voilà, à peu près. Mais on peut faire moins cher parce que je suis parti sur une solution. J'étais débutant au départ. Donc moi, je te donne les chiffres en toute transparence, mais on peut faire moins cher aussi. Puisque je le sais, je participe et je le fais avec d'autres personnes qui sont reconnaîtrés dans cette vidéo. Et qui du coup, eux, on a eu pour un tout petit peu moins cher parce qu'ils se sont organisés un petit peu différemment. Bref, je ne vais pas rentrer trop dans le détail pour parler de ça. Sinon, c'est une vidéo qui va durer très, très, très longtemps. Et du coup, tu vois, pour un investissement de 10 000 euros, j'ai à peu près en moyenne entre 550 et 600 euros par mois qui tombent en automatique. Alors, tu vas me dire, putain, il y a quand même 10 000 euros à sortir au départ. Oui, enfin, à un moment donné, on n'a rien sans rien. C'est comme dans l'immobilier. Si tu veux tirer des revenus dans l'immobilier que tu as investisseur IMO, tu as forcément investi dans un appartement. Tu as forcément acheté un appartement pour derrière tirer une rentabilité. Et tomber sur 500, 600 euros par mois de cash flow positif chaque mois, on est plutôt sur des investissements, à mon sens, aux alentours de 100 000, 150 000 euros minimum. Minime. Là, on voit que j'ai mis 10 000 euros. Alors, si on fait justement un petit, un peu un parallèle par rapport à l'immobilier. L'immobilier, ce qui est top, c'est qu'on s'enrichit sur le dos de la banque. C'est-à-dire qu'on utilise l'effet de levier. C'est-à-dire qu'on achète des propriétés qu'on rénove avec l'argent de la banque et l'argent aussi du locataire, puisque le locataire va rembourser notre crédit bancaire. Et c'est ce qui va nous permettre de nous enrichir à acheter un bien immobilier qui derrière va nous rapporter du cash flow. Donc ça, c'est le point positif. Par contre, le point négatif de l'immobilier, c'est quand même, mine de rien, qu'on gère des locataires. Et même si on délègue, le fait est que la délégation a un coût et donc a un impact sur la rentabilité. C'est aussi que derrière, il faut élever de l'argent. Et ce n'est pas tout le monde qui peut lever 100, 150, 200 000 euros pour atteindre une rentabilité à 500, 600 euros par mois. Qu'on soit très clair. Il faut vraiment mettre les points forts et les points positifs. Et je vais le faire aussi sur la partie minage, bien évidemment, que vous puissiez bien comparer. Donc les points forts et les points faibles sont ceux que je viens de te livrer là. Et du coup, ça veut dire qu'on est lié à un locataire. Donc si un jour, il était défaillant dans le paiement, c'est pareil. Du coup, on ne touche plus rien. Donc on a quand même plein de paramètres dans l'immobilier qui peuvent faire qu'une opération immobilière peut finalement mal se passer. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, il n'y a personne qui nous paye. C'est un système automatisé avec des logiciels, etc. On est greffé une poule. Tout se fait en automatique. Tu es payé tous les 24 heures ou parfois un petit peu plus longtemps. Mais tu es tout le temps payé en fait. Donc tu n'as pas les tracas du quotidien. Et c'est surtout quand le ratio investissement et ROI, retour sur investissement, on voit bien que là, on parle. Donc moi, j'ai calculé, je suis à peu près à 70%. Je connais d'autres personnes qui sont à 100%. D'accord ? C'est-à-dire qu'ils ont investi 5, 6 000 euros. Et en gros, ça leur génère 400 euros par mois. Donc on est sur des retours sur investissement qui sont juste incroyables. Alors par contre, il y a des risques. C'est-à-dire, enfin des risques, il y a autant l'immobilier. On le sait, quand on va sortir de l'immobilier, normalement, on devrait ressortir avec une plus-value. Ou au moins, on va le revendre au prix qu'on a pu l'acheter. Alors que là, on parle de matériel high-tech, de matériel technologique. Et donc forcément, du matériel technologique à une vétusté. C'est évident. Ton matériel, dans 10 ans, il y a une probabilité assez forte que celui-ci ne marche plus ou marche moins bien. D'accord ? Donc du coup, ça, il faut l'intégrer, bien évidemment, parce que c'est du matériel qui va s'user avec le temps. Qui nécessitera peut-être des réparations. Là, on n'est pas sur... Alors l'immobilier aussi, tu me diras. Parce que l'immobilier, c'est pareil. On a toujours besoin de le rénover, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que l'immobilier, ça reste de la pierre. Et il n'y a rien de plus robuste que la pierre. Même quand il y a des variations ou des cracks boursiers ou qu'il y a des... Comme là, qu'on a connu la période du Covid, etc. Le fait est qu'on voit bien, tout est ébranlé. Mais la pierre reste quand même globalement toujours présente, toujours là. Il n'y a jamais eu de crash dans l'immobilier de manière... C'est-à-dire que même s'il y a un crash, on sait que ça va repartir derrière. De toute manière, ça a toujours été. Et en plus, en ce moment où je fais cette vidéo, l'immobilier est en pleine ascension. Alors je pense que ça va retomber à un moment donné. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Donc du coup, tu vois, la différence, elle est vraiment là. Et c'est surtout que là, c'est immédiat. C'est-à-dire que le minage, c'est vraiment quelque chose qui immédiatement te génère de l'argent. Immédiatement. Il n'y a pas à chercher de locataire ou quoi aux caisses. C'est immédiat. Alors tu vas me dire, ok, ça paraît cool. Mais il faut quand même investir 5, 6 000 euros minimum pour avoir quand même quelque chose d'intéressant. Oui, je le comprends. Maintenant, je ne connais aucune activité qui va te permettre de te lancer tout de suite, te permettre de gagner de l'argent tout de suite en automatique. Et c'est du certain, ce n'est pas du peut-être. Ça sera du certain. Qui va te nécessiter un effort juste une fois. Une toute seule et unique fois. Et qui va te générer de l'argent en automatique tous les mois. Vraiment en mode récurrent. Je ne connais pas. Sauf peut-être investir dans des CPI. Ou peut-être dans des projets participatifs. Comment dirais-je ? Où là, tu peux avoir ce genre de choses. Où effectivement, tu as des retours sur investissement. Mais c'est des retours sur investissement qui sont relativement faibles. On n'est pas sur les chiffres que je viens de te donner là. Si tu mets 5-6 000 euros, tu as espéré, je ne sais pas, par mois peut-être 50-80 euros. Tu comprends ? Là, on n'est pas du tout sur la même ratio. On est vraiment sur des grosses rentabilités. Mais par contre, c'est vrai aussi qu'on est face peut-être à une vétusté du matériel. Donc au bout d'un moment, peut-être que le matériel nécessitera d'être réparé, changé, etc. Mais je pense que c'est un calcul qu'il faut intégrer et qu'il faut avoir bien en tête. Voilà grosso modo ce que je voulais dire. Si c'est quelque chose qui te plaît, le minage, si c'est quelque chose sur lequel tu souhaites te lancer, sache que je t'ai préparé une formation gratuite à récupérer dans la partie description où je t'explique et je te donne les bases sur comment toi aussi, tu peux te lancer dans le minage de crypto-monnaie. Donc ça t'intéresse, tu découvres ça dans la partie description et ça va te permettre à toi aussi de te lancer dans ce type d'activité. Donc moi, je l'ai fait. Si ça t'intéresse, encore une fois, n'hésite pas à le mettre dans la partie commentaire. Si ça t'intéresse, si tu veux que je développe ce sujet-là, que je publie plus de vidéos, est-ce que tu en fais peut-être déjà ou pas ou au contraire tu n'en fais pas ? Et dis-moi les raisons pourquoi tu n'en fais pas aujourd'hui. C'est un sujet qui est hyper passionnant, c'est lié aux crypto-monnaies, tu le sais, c'est un sujet qui me passionne. Et là encore plus, puisque moi j'adore le principe du fait qu'on a des revenus automatiques, on n'a rien à faire. Tu te lèves le matin, tu sais que tu as touché 25-30 euros. Bon, c'est à rien faire, c'est juste incroyable. On a terminé, n'hésite pas à partager cette vidéo si ça peut intéresser quelqu'un, puis à la commenter comme je te le disais. Vouloir changer de vie c'est bien, mais le faire c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée et on se dit à très bientôt.